Bonjour à tous et bienvenue dans cette interview avec Ting Cortez qu'on va interviewer pour son activité de coach. Ting est auteur du livre « Mère de famille et rentière avant 40 ans grâce à l'immobilier ». On va parler de son livre, on va parler un peu des coulisses de son livre si elle veut bien. Elle est auteur, elle est coach en immobilier. J'ai eu le grand plaisir aussi de travailler avec elle. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'analyser un peu ce que Ting a fait pour vous encourager, vous donner des idées sur comment vous aussi, vous pouvez développer votre activité de coach. Et puis, si tu nous donnes quelques conseils en immobilier au passage, ce sera avec plaisir, Ting. Alors, merci d'être là. Je suis très content de t'avoir. Est-ce que tu veux bien te présenter pour que les gens te connaissent déjà globalement avant de rentrer dans le vif du sujet ? Oui, bonjour Lincoln. Merci pour l'invitation. Donc, comme tu disais tout à fait justement tout à l'heure, je suis accompagnatrice en immobilier et auteure du livre « Mère de famille et rentière avant 40 ans grâce à l'immobilier ». J'avais une formation dans les langues et la traduction et j'ai travaillé dans l'import-export en tant qu'acheteuse pendant 11 ans. Ok, génial. Du coup, qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancée dans l'immobilier déjà et qu'est-ce qui a fait qu'en plus tu es devenue accompagnatrice, coach en immobilier ? Comment tu as fait ce chemin ? Parce que tous les gens qui travaillent dans l'import-export ne prennent pas ton chemin. Oui, j'ai une autre casquette que j'ai oublié de te dire tout à l'heure. Je suis également maman de trois bouts de chou, donc trois ans, six ans et huit ans. Alors, en ce qui concerne mon parcours dans l'immobilier, en fait, je me suis lancée en 2010. Donc, à l'époque, avec mon mari, on avait un petit peu d'économie, on voulait se lancer, on voulait faire quelque chose. Du coup, on a pensé à l'immobilier parce que les Chinois, on aime beaucoup les pierres. Et du coup, on s'est lancé dans notre premier bien locatif dans le 93 à Dancy. Finalement, ça s'est bien passé et on a enchaîné sur d'autres biens. Ok, génial, génial. Et qu'est-ce qui t'a amené à publier un livre sur ça alors ? Alors, ça, l'histoire est très, très longue. Je vais passer des heures à te raconter mon histoire. Comment ça se fait une chinoise a écrit en livre, a fait publié par une maison d'édition. Bon, l'histoire étant que moi, j'étais acheteuse pendant 11 ans. J'ai fait principalement deux sociétés. Et j'ai fait… Je travaille dans ma deuxième société pendant six ans, entre 2013 et 2019. Donc, pendant ces six ans, j'ai fait deux accouchements successifs. Et après mon deuxième accouchement, quand je suis revenue de mon congé maternité, ça s'est un peu mal passé parce que je n'avais plus mon poste d'avant. Pour quelle raison je n'avais plus mon poste d'avant ? Tout simplement parce que mon employeur a délocalisé mon poste à Hong Kong. C'est un autre chinois ou une autre chinoise qui a remplacé mon poste. Et du coup, ils n'avaient rien à me donner à faire. Au lieu de me licencier, évidemment, ça va leur coûter cher. Ils ont décidé de me mettre au placard. Donc, ils m'ont mis au placard pendant 18 mois. Pendant ces 18 mois, ils ont essayé de me louer à un client comme prestataire. Mais bon, finalement, ça ne s'est pas fait parce que le client a changé d'avis. Et au bout de 18 mois, ils se sont dit, mais celle-ci, qu'est-ce qu'on va faire d'elle ? Elle ne va jamais partir. Au début, ils se sont dit que j'allais partir au bout d'un mois, deux mois, trois mois. Mais au bout de 18 mois, ils étaient désespérés. Moi, je ne partais pas. Du coup, ils ont décidé de me licencier. Finalement, j'ai profité de cette occasion pour négocier un chèque de départ. Après ce licenciement, malgré tout, qui est douloureux, parce qu'on nous a appris à bien travailler à l'école, à obtenir un diplôme, à chercher du boulot. Mais personne ne nous a appris comment être au chômage, comment être licencié, comment négocier face à un employeur qui ne voulait plus de nous à presque 40 ans. Donc, après mon licenciement, je me suis dit, j'avais 37 ans, qu'est-ce que j'allais faire de ma vie ? Est-ce que je vais chercher un autre boulot en tant qu'acheteuse ? Mais le boulot qui est bien payé, que ce n'est pas trop loin de chez moi, que le contenu est intéressant, que l'employeur est reconnaissant, que j'ai un bon revenu, est-ce que ça existe vraiment ou c'est juste un mirage, une utopie que je ne trouverai jamais ? Alors, en 2019, au moment de mon licenciement, ça faisait déjà 9 ans que j'ai investi dans l'immobilier, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé en 2010. Alors, donc, je me suis dit, je connais de l'immobilier, puisque j'avais déjà quelques biens, des revenus passifs. « Pourquoi je n'écris pas un livre sur la thématique ? » C'est facile à dire, je suis chinoise, ça se voit, ça se voit. Moi aussi, moi aussi. Mon entourage est des contres, parce que pour eux, c'est plus sûr de chercher un autre CDI. Tu as 2000 euros, 3000 euros de revenus réguliers, tu écris un livre, est-ce que tu vas jusqu'au bout des choses ? Est-ce que tu vas en trouver un éditeur ? Parce que j'avais zéro fan, zéro follower. Donc, forcément, je ne vais pas faire auto-édition, je vais faire par une maison d'édition, tout en sachant que c'est très compliqué en France. Alors, aussitôt dit, aussitôt fait, donc le soir même, j'ai rédigé mon sommaire. Dans la semaine qui a suivi, j'ai peauviné mon sommaire, et c'est avec un sommaire que j'ai décroché le contrat avec une maison d'édition. Ok. Alors, c'est avec Maxima ? Tu as envoyé ça avec plusieurs maisons d'édition aussi ? Pas du tout. En fait, j'ai appelé Maxima avec mon sommaire. J'ai dit « Bonjour Maxima ! » Enfin, « Bonjour Monsieur le docteur ! » Je connais, parce que dans ma bibliothèque, j'ai plusieurs livres, genre une dizaine de livres de l'édition Maxima. Bonjour Monsieur l'éditeur, moi je m'appelle, je suis Tine, je viens, enfin, ça fait quelques années que je suis dans l'immobilier, que je viens d'être licenciée, que je suis maman de trois enfants. Je connais très bien la maison d'édition, le livre d'Olivier Sopan et tous les autres livres, je connais très bien. Voilà, mon sommaire, il faut très bien envisager, voilà, deux en partenariat ensemble. Ils ont dit oui tout de suite. Ils m'ont… Pardon ? Ils ont dit oui tout de suite ? Alors, sans forcément entrer dans les détails, parce que c'est entre vous, mais… J'ai compris le mécanisme en lisant le livre « Influence » et « Manipulation » « Influence » et « Manipulation » que je recommande vivement, que tout le monde… Enfin, il est très intéressant ce livre parce qu'il y a une notion de réciprocité. Moi, je me suis intéressée à la maison d'édition et eux, ils se sont intéressés à moi. Et ils ont dit qu'Olivier Sopan, en fait, à l'époque, il a fait un livre « Tout le monde mérite d'être riche » qui a super bien marché, sauf derrière, il a fait un livre qui s'appelle « Toutes les femmes méritent d'être riches » qui n'a pas marché du tout parce que les femmes, ils n'arrivent pas à s'identifier à Olivier Sopan qui est millionnaire et qui est un monsieur qui vit en Suisse, voilà. En revanche, ils arrivent très bien à s'identifier à moi. Maman de trois enfants, étrangère, petite, menue, enfin bref. Génial, génial. Ça l'a aidé, voilà. Est-ce que tu veux nous parler ? Donc, on a signé le contrat. Vas-y, vas-y. C'est après la signature du contrat que j'ai commencé à écrire mon livre. Génial. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là parce qu'il paraît qu'il y a un Français sur trois qui veut écrire un livre et tout le monde n'a pas le courage de faire ce que tu as fait. Comment tu as eu ce courage, cet enthousiasme de passer à l'action ? Alors, comment j'ai eu ce courage et cet enthousiasme à passer à l'action ? C'est une très bonne question. Souvent, on dit que la chance sourit aux audacieux dans l'action parce que je veux le faire, parce que je sais que je ne veux plus retourner, faire un autre CDI. Bien sûr, je veux trouver un autre CDI, mais deux ans après, quatre ans après, est-ce que je ne vais pas me faire licencier de nouveau ? Je ne veux plus vivre de mon activité salariale. Moi, je veux faire autre chose. À presque 40 ans, j'ai envie d'être la patronne de mon propre entreprise, être la maîtresse de ma vie. Du coup, j'avais cette notion de faire un accompagnement plus tard. Mais pour faire l'accompagnement, il faut avoir de la légitimité, de l'autorité. Hier, je souhaite également partager mes connaissances parce que ça fait quand même neuf ans que j'investissais dans l'immobilier. Je vois que tous les autres formateurs sont des hommes, 99%. Et j'ai envie de partager mes connaissances. Je pense que les femmes, elles arrivent très bien à s'identifier à moi et ça va être utile pour beaucoup de personnes. Donc, avec cette motivation et cette détermination, j'ai passé à l'action malgré toutes les oppositions de ma famille parce que je sais ce que je vaux et je vaux bien. Génial ! Merci beaucoup pour ce partage parce qu'en fait, tu vois, vu qu'on est chinois, je suis d'origine chinoise, on peut même parler de ça. Qu'est-ce qui fait qu'on… On n'est pas cousins, nous ! Ouais, on n'est pas de la même famille. Peut-être de très très long. On est enfant d'un empereur quelque part. Et c'est vrai que souvent, on voit que les Chinois arrivent en France et réussissent dans les affaires parce qu'en fait, il y a une certaine détermination. C'est ce que tu disais. On sait ce qu'on veut. Toi, tu savais ce qu'on voulait. Et il y a beaucoup de gens qui se trompent, qui savent plus ou moins ce qu'ils veulent ou qui n'osent pas admettre ce qu'ils veulent vraiment. Et toi, dans ce que j'entends, tu savais vraiment ce que tu voulais. Et si ça avait échoué, comment tu l'aurais vécu ? J'avais pensé à ça du moment où le livre n'était pas publié. Je me suis dit, tu vois, il y a toujours un risque que ça ne se fait pas. Mais de toute façon, ce n'est pas grave. Moi, je vais aller démarcher toutes les maisons d'édition en France. Wow ! Tu étais motivée quoi ! Tu étais motivée ! Génial ! Et du coup, tu avais déjà ce projet en tête. Je vais d'abord écrire un livre, je vais gagner en légitimité et après, je vais accompagner des gens à investir dans l'immobilier. C'était déjà dans ta stratégie, c'est ça ? C'est le schéma, oui. C'est le schéma que je voulais faire. Du coup, il s'est passé quoi ? Parce que le livre, il n'est pas sorti tout de suite parce que ça prend du temps. Mais tu as commencé déjà à travailler, chercher des clients. Finalement, bien sûr que le livre t'a aidé, mais avant même de sortir le livre, tu as eu tes premiers clients. Est-ce que tu veux nous raconter comment tu as eu tes premiers clients ? Alors, donc, le schéma, c'était tracé. Moi, je fais le livre, je vais chercher des clients après. Mais en fait, le livre, bien sûr, ça rapporte de la légitimité et de l'autorité, mais ça ne suffit pas. Ce n'est pas parce que je m'appelle Ting, j'ai le marketing dans le sang. Il manque la stratégie. J'ai essayé de faire une formation avant que le livre soit sorti il y a deux ans, il me semble. C'était un échec. J'ai essayé dans mon coin. C'était compliqué parce qu'entre toutes les astuces, les bons plans, les stratégies gratuits qui ont sur Internet, j'ai hésité à entendre Facebook, l'optimisation SEO. J'ai aussi entendu dire de la formation et le lancement orchestral. Je ne sais pas où il faut commencer. Et ça a même, à un moment donné, devenu conflictuel avec mon mari, parce que mon mari, il est informaticien. Tous les soirs, il est rentré à la maison. Je lui ai dit, mais chérie, qu'est-ce que tu en penses si je mets le bouton orange flashy avec le texte en bleu nuit? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va? Il y aura plus de conversions. Si je fais un lancement orchestral, si je vais faire de la publicité Facebook, qu'est-ce que tu en penses? À un moment donné, ça devient conflictuel parce que lui, il a envie de se reposer. Un informaticien plus une acheteuse. Enfin, ça, on ne va pas réussir dans le marketing. Je ne réussis pas dans mon business, ce n'est pas très grave, mais que ça devient conflictuel à la maison, ça, c'est beaucoup plus. Du coup, j'ai décidé de prendre quelqu'un pour m'accompagner dans ce schéma. Il y avait aussi un petit peu l'urgence puisque mon livre allait sortir au mois de mai. Donc, il fallait que je commençais mon activité d'accompagnement bien avant pour que ça s'incronise bien. Donc là, on est début 2020. Du coup, on est en 2020. Le livre n'est pas encore sorti. Raconte-nous comment tu as eu ton premier client, tes premiers clients. Qu'est-ce que tu as entrepris? Comment tu es allé les chercher pour les coachs qui nous regardent, qui nous écoutent, qui veulent s'inspirer de ton parcours en fait? Alors, le premier client, parce qu'en fait, pendant longtemps, je me suis dit, mais comment je vais faire? Est-ce que je vais faire des e-books à 9 euros? Est-ce que je vais faire des mini-formations à 27 euros? Est-ce que je vais faire des formations à 500 euros? Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, du coup, j'ai travaillé avec toi, Lingen. Et les premiers clients, en fait, j'avais une liste de mails toute petite, entre 100 et 150, et fort heureusement, en fait, j'avais demandé à ces prospects de remplir un questionnaire, donc c'est quoi leurs difficultés, leurs blocages, dans l'immobilier, qu'est-ce qu'ils souhaiteraient idéalement d'ici 5 ans, et le budget, etc. Et en fonction de ce questionnaire, j'ai contacté les gens, les personnes les plus motivées qui ont un budget un petit peu plus conséquent pour leur dire, est-ce que tu veux qu'on fasse une session stratégique, d'action personnalisée, je vais t'aider à avoir plus de clarté dans ton projet. C'est avec ces mails que j'ai eu les premiers appels, ensuite les premiers clients. Ok, génial. Et du coup, alors, sans forcément parler des tarifs, mais tu as commencé un prix bas et puis petit à petit, tu es monté à 4 chiffres. Comment ça s'est passé? Comment tu as défini tes tarifs au début? Comment tu as créé ton programme? Comment tu as, je sais que tu as deux programmes, comment tu as défini ça? Comment ça s'est fait? Alors, j'ai compris à travers les différents livres que j'ai lus sur le marketing que les gens, ils n'achètent pas en cours, tu vois, ils n'achètent pas une heure de coaching, ils achètent des bénéfices. Donc, moi, je vends que des bénéfices aux gens. Donc, en fait, en principe, j'ai deux formules. J'ai une formule d'accompagnement sur trois mois. Sur trois mois, je vais aider les personnes à trouver leur premier bien immobilier générant du cash flow. Et j'ai une deuxième formule d'accompagnement sur neuf mois qui aide les personnes à trouver deux biens locatifs en générant du cash flow sur neuf mois. Donc, j'ai deux formules. Génial, génial. Et comment tu as déterminé le tarif? Alors, est-ce que tu as sorti un tarif d'un chapeau? Comment tu as déterminé le tarif pour aider les coachs qui se demandent? Parce que c'est une question qui vient souvent. Comment je choisis mon tarif? Alors, comment j'ai choisi? C'est par rapport à la concurrence. Comme j'ai démarré, j'ai fait un tarif table, donc attractif. Mais malgré tout, ça s'élève entre 1 000 et 2 000 euros le tarif de départ. Donc, c'est par rapport à l'étude au marché, par rapport à la concurrence. Ok. Petit à petit, tu as aussi augmenté. Est-ce que… Comment tu expliquerais ta croissance assez rapide? Parce que finalement, avant même la sortie de ton livre et en période de Covid, la plupart des gens, tu vois, en période de Covid, ils se disent ce n'est pas impossible. Comment je peux accompagner des gens? Il y a moins de clients. Comment en l'espace de 6 mois, tu as réussi à créer un business? On peut dire que tu as eu un premier mois à 5 chiffres. Ça, on peut le dire. Comment tu as pu croître aussi rapidement? Qu'est-ce qui a fait que tu as pu croître aussi rapidement? Alors, tu veux connaître mon secret? Ouais, vas-y, vas-y, Dan. Tout d'abord, mon secret, je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous voyez très bien ce que tu vois. Donc, pendant ces 6 mois, ça, c'est juste une partie de lecture que j'ai lue sur le marketing, sur le développement personnel, sur le, comment dire, l'emploi du temps, comment être plus efficace, etc., etc. Donc, ça, c'est… voilà. Génial. Et ensuite, c'est la méthode, la détermination. Pendant la Covid… Alors, déjà, j'ai un coach génial qui est très… Merci. Qui m'aide beaucoup. Ensuite, je pense que c'est vraiment très important d'y croire, de passer à l'action et d'aller jusqu'au bout des choses. Moi, je me souviens que pendant la Covid, alors c'est très compliqué parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai 3 enfants, 3 ans, 6 ans et 8 ans. Et malgré tout, je sors une vidéo sur YouTube par semaine, donc ça fait 4 vidéos par semaine. Je dois faire le tournage alors qu'il y a les enfants à la maison. Donc, je me souviens très bien, une fois, je dis à mon mari, je dois tourner une vidéo demain. Comment on peut s'organiser alors qu'ils sont tout le temps à la maison, mon mari est aussi à la maison. On a décidé de sortir les enfants à 8 heures du matin pour que je puisse tourner une vidéo. En fait, c'est possible. Il faut y croire et il faut passer à l'action et tenir la feuille de route et aller jusqu'au bout des choses. Super, super. Et puis voilà, tu t'es organisé pour. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux coachs qui sont plutôt débutants, qui ne croient pas, qui sont découragés ? Eux, ça fait peut-être des années qu'ils font ça et qu'ils n'arrivent pas, par exemple, à atteindre ton chiffre d'affaires ou ceux qui veulent se lancer dans le coaching et qui se disent « Mais moi, je ne suis pas formé à ça, je suis débutant. » Déjà, si tu veux, on peut faire ça en deux points. Alors, est-ce que déjà, qu'est-ce que tu aimerais dire à ceux qui veulent investir dans l'immobilier et qui se disent « Ce n'est pas fait pour moi, ce n'est pas fait pour moi » et qui ont leurs croyances limitantes ? Puis après, on parlera de « Qu'est-ce que tu aimerais dire à ceux qui veulent se lancer en tant que coach et être entrepreneur et qui ont des croyances limitantes ? » Donc, d'abord, si tu veux peut-être la mère de famille ou l'homme qui n'a jamais investi, qui ne croit pas et qui a plein de croyances, qu'est-ce que tu aimerais lui dire par rapport à l'immobilier ? « Si, je pourrais réussir, toi aussi. » Yes. Non, en fait, personne n'est destiné à réussir dans l'immobilier. Moi, il suffit de me regarder, je suis étrangère, mère de famille, j'ai fait des études de langue et de traduction qui n'ont rien à voir avec l'immobilier. Mais dans l'immobilier, ce qui est très important, c'est déjà, il faut croire. Il faut croire que l'indépendance financière grâce à l'immobilier est possible. Si vous ne croyez pas à ça, c'est mort d'avance. Donc, la première chose, il faut croire. La deuxième chose, c'est qu'il faut avoir la bonne stratégie pour tracer le bon chemin et pour arriver au but. Donc, si vous souhaitez lancer dans l'immobilier, si je pouvais vous donner un seul conseil, c'est qu'il faut choisir l'emplacement parce que l'emplacement est vraiment très, très important. Si tu choisis le bon emplacement, tu auras les bons locataires et le locataire, il va payer le crédit et ça va rouler tranquillement. L'autre chose, c'est l'avantage d'investir dans l'immobilier, c'est en fait souvent les gens, ils pensent que c'est réservé aux élites, c'est réservé aux hommes qui ont un salaire à cinq chiffres, c'est réservé à quelqu'un qui a déjà des millions de patrimoines, des millions d'épargnes sur le compte bancaire. En fait, pas du tout. L'avantage par rapport à la bourse, à la monnaie virtuelle, c'est que quand tu investis dans la bourse, si tu as 50 000 euros, tu peux investir 50 000 euros. Si tu as 5 000 euros, tu ne peux investir que 5 000 euros. L'immobilier, c'est différent. Quand tu as 5 000 euros, tu peux emprunter à la banque et c'est le loyer du locataire qui couvre la mensualité, tu vois. Donc en fait, c'est le locataire qui t'aide à t'enrichir. Oui, c'est ce qu'on appelle le levier bancaire. Du coup, tu veux nous présenter un peu ton livre ? Pourquoi les gens devraient se procurer ton livre ? Qu'est-ce que tu expliques dans ton livre ? Pourquoi ça peut aider les gens à investir dans l'immobilier ? Alors, le livre, en fait, il s'est composé en quatre parties principalement. La première partie, c'est mon parcours. J'ai quelques biens, j'ai 7 biens dans la région parisienne. Donc, comment j'ai pu les acheter, les erreurs, les anecdotes, les astuces. La deuxième partie, c'est les conseils aux débutants. Donc, si tu souhaites te lancer dans l'immobilier, je te donne plein de conseils, d'astuces, de bons plans, de stratégies pour t'aider à te lancer dans ton premier bien locatif. La troisième partie, c'est la stratégie pour t'aider à t'enchaîner les biens. Donc, comment aller emprunter, comment trouver les bons locataires, etc., etc. Et la quatrième partie, c'est l'état d'esprit. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut vraiment avoir un très bon état d'esprit. Il faut faire tomber les croyances limitantes en disant que ce n'est pas pour moi, c'est pour les autres. Les autres, ils sont meilleurs que moi. Non, en fait, c'est pour tout le monde. Du moment où tu es motivé, tu crois que l'atteinte de la liberté financière grâce à l'immobilier est possible. Et tu passes à l'action et tu vas jusqu'au bout des choses. C'est pour toi, l'immobilier. Waouh, super. Écoute, ça donne vraiment envie. Allez vous procurer le livre. Et du coup, qu'est-ce que tu aimerais dire à ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat, dans le coaching plus particulièrement et qui sont découragés, qui ne croient peut-être pas ? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire à partir de ton expérience ? Alors, moi, à travers mon expérience, au début, je voulais me lancer toute seule comme tout le monde. Je me suis dit, mais moi aussi, s'il faut créer un blog, vendre des formations, ce n'est pas si compliqué que ça. En fait, si, parce que sur Internet, au jour d'aujourd'hui, l'avantage, c'est qu'on a toutes les astuces gratuites, mais on s'y perd parce que sur Internet, il y a tout et son contraire. Est-ce que tu fais des publicités Facebook à 10 euros par jour ? Est-ce que tu fais des publicités YouTube ? Est-ce que tu dépenses pour l'optimisation SEO ? Est-ce que tu vas faire des formations en faisant un lancement orchestral ? Est-ce que tu vas vendre des e-books à 27 euros ? On ne sait pas. On ne sait pas, on s'y perd, on est découragé. Donc, la meilleure façon de réussir est que quelqu'un qui a déjà réussi te guide. Ça, c'est très important. Ça peut éviter des pièges, te faire gagner du temps. Et comme dans l'immobilier d'ailleurs. Alors oui, on peut toujours réussir tout seul. D'ailleurs, toi, tu as commencé seul, mais c'est ce que tu communiques aussi à tes clients. L'idée, c'est qu'ils puissent progresser plus rapidement avec toi. Donc, moi, je dis souvent, c'est quelque chose que j'ai lu. Si un objectif peut être atteint tout seul, c'est qu'il n'est pas assez ambitieux en fait. Et donc, c'est vraiment important de pouvoir être accompagné. De toute façon, ce n'est pas difficile de convaincre des coachs de l'importance d'être accompagné. Génial. Écoute, merci Ching. Est-ce que tu aurais autre chose à nous partager sur quels conseils, quelles astuces tu aimerais donner aux coachs qui veulent développer leur activité ? Qu'est-ce que tu aimerais pouvoir leur dire en plus ? Alors, c'est ce que si je peux, toi aussi tu peux. Ok, génial, génial. Enfin, est-ce que je peux te demander aussi comment le mentorat t'a aidé de manière plus concrète ? Donc voilà, j'ai eu le plaisir de t'accompagner pendant… Alors, si on cumule tout parce qu'il y a eu la période où j'étais malade du Covid, durant les 5-6 mois. Qu'est-ce qui a été le plus utile pour toi qui t'a apporté le plus de valeur dans l'atteinte de tes objectifs ? Alors, tout d'abord, comme je t'ai dit au début, j'ai hésité entre plein, plein de possibilités. Et toi, tu m'as dit avec ta liste mail de 100 adresses mail, tu peux déjà faire tes premières ventes. C'est ce que j'ai essayé, c'est ce que j'ai fait. Et ensuite, c'est ce symptôme de, j'ai oublié le mot, de manque de légitimité. L'imposteur, syndrome de l'imposteur. Ah oui. En fait, au début, parce que si vous connaissez un petit peu le secteur de l'immobilier, 99% des formateurs sont des hommes, il y a quelques femmes, il n'y a pas de maman. Et moi, étant chinoise, tu vois, je dis, est-ce que les gens, ils me comprennent bien ? Est-ce que… Enfin, pourquoi ils achètent à une chinoise ? Je manquais de confiance en moi. Et je me souviens très bien ce qui est intéressant. Tu m'as dit, qui réfléchit ? Est-ce qu'il y a des avantages étant chinoises pour faire l'accompagnement dans l'immobilier ? Quand j'ai entendu cette question, j'étais complètement surprise. Moi, je n'ai jamais imaginé qu'il y aurait des avantages. Je me suis dit, si j'étais blonde avec des yeux bleus, j'aurais fait plus de confiance. Et alors, c'est quoi ces avantages alors ? Est-ce que tu veux nous en parler ? Ces avantages, je ne me souviens pas de tout, mais ce que je me souviens déjà, les gens, ils arrivent très bien à s'identifier à moi. Alors, en 4 sup qui travaillent dans une grosse entreprise de CAC 40, qui gagne 6 000 euros net, les gens, ils arrivent difficilement à s'identifier à eux. Et d'autres avantages, c'est qu'ils se disent, les Chinois, ils sont bons en affaires. Du coup, ils pourraient m'apprendre comment négocier. Génial, génial. Et d'autres choses, c'est comme je suis une maman de trois enfants, les mamans, ils arrivent plus facilement à s'identifier à moi qu'en business woman ou qu'en 4 sup dans un CAC 40. Génial. Moi, le conseil que j'ai envie de vous donner, si vous voulez vraiment apprendre de Ting aussi, c'est de l'observer sur Internet. Tout simplement, vous allez voir deux chaînes YouTube, en fait une en chinois, une en français, un compte Instagram. Vous allez rejoindre sa newsletter, liser son livre. Voyez aussi que si vous prenez le livre, inscrivez-vous au bonus. Voilà. Autant, vous allez faire d'une pierre deux coups, autant vous allez vous former sur l'immobilier. Et en même temps, je vous invite à observer ce que Ting met en place. Et ça va vous donner des idées. C'est l'une des meilleures manières d'apprendre. C'est d'observer ce que les gens font. Et bravo en tout cas pour tout ce que tu fais, Ting, parce que c'est génial. Et bravo pour tout ce que tu as mis en place. J'ai envie de te dire what's next. Tu voulais ajouter quelque chose ? Oui, je voulais ajouter quelque chose. Quand les gens m'entendent, ils se sont dit que c'est super facile pour elle. Elle a un état d'esprit combatif. En fait, ce n'est pas du tout. C'est que je réagis malgré mes craintes et mes peurs. Je me souviens, autant écrire le livre, c'est facile parce que tu écris chez moi, chez toi. Tu es en cachette. Il n'y a personne qui est au courant de ton projet d'écriture de livre. Si tu es froid, ce n'est pas grave. Autant, je me souviens, quand je me suis lancée sur ma chaîne YouTube en octobre dernier, il y a à peu près un an, c'était vraiment l'angoisse parce que dès les premières vidéos, il y aura des vues. Est-ce que les gens, ils me comprennent ? Est-ce qu'ils ne vont pas dire que c'est n'importe quoi ? D'où elle sort ? On ne comprend rien de ce qu'elle raconte. Donc, c'était vraiment une grosse angoisse des jugements des autres. Et au final, autant je suis quelqu'un qui passe à l'action de suite, pour le livre et pour autre chose, autant pour la chaîne YouTube, j'ai hésité pendant des semaines et des mois. Alors, c'était quoi le déclic ? Je vais vous raconter le déclic. Ce qui m'a poussé à lancer cette chaîne YouTube, c'est qu'un jour, j'ai vu une vidéo d'Olivier Roland en anglais. Donc, Olivier Roland, il a une chaîne YouTube en anglais qui a, je ne sais pas, 100 abonnés ou 200 abonnés. Il parle très bien l'anglais. Je me suis dit, mais pourquoi je n'ose pas ? Alors, son anglais n'est pas meilleur que mon français. Mais lui, il pose parce qu'il a une chaîne en français qui cartonne. Et moi, c'est stupide. C'est juste dans la tête que j'ai peur, que les gens, ils vont me juger. En fait, ça fait 10 mois que la chaîne YouTube en français est lancée. Ça se passe très bien. J'ai 300 abonnés et les gens, ils sont bienveillants. Ils sont, tu vois, ils laissent les bons commentaires qui m'encouragent. Donc, c'est vraiment, il faut faire tomber les croyances limitantes et passer à l'action. Malgré les porcs, on a tous porcs. Génial, génial. Merci parce qu'en fait, justement, c'est une citation. Je suis en train de la chercher. Voilà, je l'ai trouvée. Merci Internet. Apparemment, Ambrose Redmond, mais j'ai cru entendre ça de plusieurs personnes, c'est que c'est le courage. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la conviction qu'il y a quelque chose de plus important que la peur. Mais moi, c'est autre chose que j'ai lu. C'est le courage, c'est d'agir malgré la peur, en fait. Ce n'est pas… Les gens pensent que l'idée, c'est comment je peux éliminer la peur, comment je peux mettre des choses en place pour enlever la peur, comme ça, je peux rouler tranquillement. Non, c'est comment je peux réagir face à la peur. Et tu crois, moi, effectivement, je suis témoin, je t'ai accompagné durant ces mois-ci, et c'est ce que j'ai admiré le plus chez toi, c'est que, bien sûr, comme tout être humain, il y avait plein de choses nouvelles, donc tu avais des craintes, mais ça ne t'a pas empêché d'agir. Et chaque fois qu'on se retrouvait chaque semaine, je me disais « Waouh ! » Et moi, je te donnais ça comme devoir, et toi, tu faisais ça. Et à chaque fois, je te donnais ça, et tu faisais ça. Et quand je te donnais les choses à faire, tu n'étais pas forcément enthousiaste, mais tu les faisais malgré tout. Et ce n'est pas un hasard, en fait, que tu aies ces résultats. Donc, bravo, bravo, Ting. Pardon, ça me fait foncier une autre anecdote. C'est que tu m'avais conseillé, c'était au début, de faire des webinaires pour donner du contenu, inciter comme j'ai une liste d'adresses mail très petite. Donc, je t'ai dit « Mais Lingue, je n'ai même pas participé à des webinaires. Comment tu veux que je fasse ? » Je ne sais même pas à quoi ça ressemble. Et je me suis dit « C'est pas possible. » Et trois jours après, je t'ai dit « C'est bon, je vais faire mon propre webinaire. La date est quelle date, tu vois ? » Et trois jours avant que je fasse mon propre webinaire, je suis allé participer à un webinaire pour voir comment ça se passe, etc. Je pense qu'il faut vraiment passer à l'action malgré le corps. Si on croit le premier webinaire, en fait, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est qu'on s'améliore au jour le jour. Super. Et je pense que ça me fait penser qu'on n'a pas parlé de ton pourquoi. Qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui ont peur et qu'ils n'agissent pas avec toi, malgré les peurs que tu agis ? C'est bon aussi parce que tu avais un pourquoi important. Est-ce que tu veux nous en parler ? Quelle est ta motivation ? Pourquoi tu investis dans l'immobilier ? Pourquoi tu lances un business ? Qu'est-ce qui te pousse ? Qu'est-ce qui te donne envie de te battre chaque jour ? Alors, tout d'abord, c'est mes enfants. Donc, j'aimerais passer plus de temps avec mes enfants, avec le travail, avec le transport, avec les tâches ménagères, les courses. Je suis… Enfin, j'ai été crevée et tout. Donc, j'ai envie d'avoir plus de temps, plus de liberté. Qui dit liberté ? Ben, dit en matière de sécurité financière. Donc, c'est ça qui me pousse à travailler intelligemment et en générant du revenu passif pour avoir plus de moments de qualité avec ma famille. Et je me souviens, tu me donnais des choses très concrètes. Je crois que tu me disais tous les deux mois, tu voulais partir en vacances avec tes enfants. C'est ça ou quoi ? Tu me disais. Ça, c'est un projet, un rêve. J'espère pouvoir le réaliser un jour. Ouais. Ouais et c'est un rêve, c'est un projet, c'est une vision. Mais moi, je l'ai entendu plusieurs fois de ta bouche et ça monte, que tu y penses, tu y penses. Et ça, ça te motive, ça te donne le sourire, ça te donne le courage chaque matin. Et moi, je vous invite chacun à avoir ce rêve. Moi, par exemple, moi, mon rêve, c'est d'avoir une maison à campagne et d'avoir un bureau de 70 mètres carrés, tu vois, et de pouvoir travailler avec ma femme qui aurait son petit coin. Moi, j'aurais mon petit coin. Et c'est des petites choses, quelquefois, qui nous poussent, qui nous motivent. Et je dis une petite chose parce que c'est juste un bureau, mais c'est sûr que quand je vais être papa à bientôt, l'idée de passer plus de temps avec mon enfant, à mes enfants plus tard, j'espère, ça, ça va me motiver. Donc, que chacun vraiment puisse un peu s'inspirer de ce que tu fais, de se rappeler son pourquoi, pourquoi tout le temps, tout le temps, parce que c'est vraiment ça qui nous aide à affronter les peurs et à les surpasser. Génial, Ting. J'ai envie de te dire, c'est quoi la suite pour toi ? Est-ce qu'il y a un deuxième livre que tu vas faire ? Est-ce que tu vas développer ton accompagnement ? Peut-être que tu peux nous parler un peu de ton accompagnement. Il y a certainement des gens-là qui se disent, tiens, effectivement, je m'identifie à Ting. Si les gens veulent travailler avec toi, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Là, ils peuvent acheter le livre, allez-y. Ils peuvent se lancer dans leur premier bien d'investissement et qu'ils souhaitent un accompagnement parce qu'en fait, l'avantage d'un accompagnement individuel, c'est que je peux te coacher par rapport à ton spécificité, ton personnage, tes ressources, tes craintes, ton blocage. Donc, j'ai un blog qui s'appelle indépendance-6 ou-6féminin.fr. Sur ce blog, tu as la possibilité de prendre un rendez-vous avec moi pour une heure de session stratégique pour que je vois un petit peu dans ton projet, pour que tu puisses avancer dans ton projet et avoir plus de clarté. Et après cette session stratégique, si je pense qu'on va pouvoir travailler ensemble parce que tu as la capacité et la détermination, je vais pouvoir te proposer un accompagnement soit sur trois mois pour t'aider à acheter ton premier bien locatif en générant du cash flow, soit sur neuf mois en achetant deux appartements avec du cash flow positif. Ah oui, génial. Donc, on mettra le lien en dessous. Allez-y, prenez rendez-vous. Les places sont limitées parce que Ching, comme vous le savez, sa priorité, c'est la famille. Donc, forcément, son temps va être limité. Si vous êtes intéressé, allez-y le plus rapidement possible. Encore une fois, vous pouvez vous procurer le livre dans la librairie sur Amazon à la FNAC. Merci d'avoir pris aussi le temps de partager les coulisses de la publication de ton livre parce que c'est un sujet qui m'importe beaucoup et ça donnera certainement des idées. J'ai envie de te laisser le mot de la fin, Ching. Comment tu aimerais conclure cette interview ? Qu'est-ce que tu aimerais pouvoir dire au coach qui nous regarde en conclusion ? Alors, j'ai envie de dire, comme j'ai dit pendant l'interview, c'est que la meilleure façon de réussir est de te faire accompagner par quelqu'un qui a déjà passé par là, qui a déjà réussi. Ça te fait gagner du temps, ça t'évite les pièges, passer à l'action et aller jusqu'au bout des choses. Génial. Merci beaucoup, Ching, pour ton temps. C'est un grand plaisir. Et hâte de t'interviewer dans 5 ans, 10 ans, quand tu auras encore plus avancé. On se remémorera aussi cette interview. Merci beaucoup pour ton temps. Et donc, je vous donne rendez-vous sur le site de Ching avec le lien en description. Ciao, Ching. Merci. Merci beaucoup.